Le livre de la Torah Shalom Uvrachah Le livre de la Torah est composé en réalité de cinq parties. La quatrième partie correspond au livre de Bamidba et en réalité c'est un trait d'union qui, dans les quatre lettres du nom de Dieu, correspond à la lettre Vav. En hébreu, Vav, c'est la lettre qui fait le lien entre un degré et un autre degré. On appelle cela Vav HaKhibur. Le livre de Bamidba, le livre du désert, joue ce rôle parmi les cinq livres de la Torah. Quel est le rôle de ce livre de Bamidba ? C'est tout simplement la traversée d'un désert entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Cette traversée du désert est très importante. Elle n'est pas seulement au niveau historique, mais à chacun de nous revient cette histoire et nous aussi, nous traversons à chaque fois une forme de désert lorsque nous quittons un degré qui nous étouffait pour arriver à un degré ultime dans notre vie. à tel point que les kabbalistes nous disent qu'il y a dans ce désert parcouru 42 étapes. Et ces 42 étapes représentent en fait ce passage et cette évolution nécessaire pour quitter l'endroit étouffant que la Torah nomme Égypte pour arriver à la liberté de l'expression et du dévoilement des valeurs de l'infini que la Torah appelle « terre d'Israël ». Moralité, toute la paracha de Bamidbar et le livre tout entier de Bamidbar, c'est ce trait d'union et il faut savoir traverser ce désert et ne pas tomber dans l'oubli que nous ne sommes que dans un parcours qu'il fait le lien entre ces deux degrés et non pas rester et mourir que Dieu préserve dans ce désert de la vie. Beaucoup d'hommes sont tombés dans ce désert parce qu'ils avaient perdu le sens, le but final de l'entrée en tant que nation sur la terre d'Israël. Eh bien, dans notre vie, la chose se répète et se voit de cette manière-là. Dès que vous quittez un degré, quel qu'il soit, vous allez devoir grandir. Mais attention, dans cette évolution, c'est un désert qui peut vous faire tomber parce que dans le désert, rien n'est sûr, parce que dans le désert, il y a des animaux sauvages, il y a des scorpions, il y a des serpents. Eh bien, toutes ces forces viennent indiquer quelque chose de très profond qui vient gêner notre évolution. Baruch HaShem, la Torah nous dit que finalement, nous sommes sortis d'Égypte, nous avons traversé ce désert et nous sommes arrivés dans le livre de Devarim à la concrétisation de notre vie, le peuple d'Israël sur la terre d'Israël avec sa Torah. Shalom ouvrachah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada